Après une réunion, on est face à un dilemme. Alors ça prend beaucoup de temps pour faire un compte-rendu et en plus, personne ne le lit. Alors, si on n'en fait pas, par contre, on oublie tous ceux qui ne sont pas venus et donc qui ne peuvent pas raccrocher les wagons pour continuer après à s'impliquer. Alors comment s'en sortir ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va avoir un compte-rendu de réunion facile à faire et vraiment utile. Effectivement, on a deux objectifs. On veut rendre le compte-rendu le moins chronophage possible après la rencontre et en faire quelque chose vraiment d'utile. Alors pour le rendre facile, le mieux est de prendre d'abord des notes pendant la réunion mais mieux encore, on peut les prendre tous ensemble. C'est tout l'intérêt d'ailleurs des pads, ces petits outils incroyablement simples. Ils apportent une petite expérience irréversible comme dirait Laurent Marceau que j'ai déjà invité dans ces trucs d'animation. Effectivement, c'est une expérience où si vous l'avez déjà fait une fois, vous ne pouvez plus vous en passer tellement c'est utile et simple. Il suffit d'aller sur un lien que l'on fournit par ordinateur, téléphone ou tablette et de prendre des notes comme si on écrivait dans un traitement de texte. Chacun a une couleur d'ailleurs, ce qui permet de voir qui écrit quoi et de se focaliser sur ce qui n'a pas encore été écrit et donc de compléter le compte-rendu progressivement. Mais à ce stade, si on a le compte-rendu écrit lors de la réunion et par tous ceux qui le souhaitent, ce n'est pas encore vraiment un compte-rendu très utile. Pire, il est même un petit peu plus fouillé car il est écrit par plusieurs personnes et il faudrait le jardiner après la réunion pour le rendre plus lisible, ce qui rajoute du temps supplémentaire et en plus, ce compte-rendu ne sera sûrement pas plus lu qu'un autre à ce stade-là. Mais nous ne sommes pas revenus au point de départ pour autant. A bien y regarder, il y a deux choses qui pourraient être ajoutées au début du compte-rendu qui, elles, seraient vraiment utiles, très rapides à lire et peuvent être faites pendant la réunion. Il s'agit des deux seules choses à retenir, le plan d'action et un résumé de ce qui a été dit d'utile. Alors pour mettre tout ça en œuvre, d'abord ouvrez un pad. C'est très facile, vous allez simplement sur framapad.org et puis vous allez pouvoir effectivement commencer votre pad, même sans mode d'emploi. Vous allez voir, vous allez vous débrouiller très très bien. Alors en début de réunion, en présentiel ou à distance, donnez le lien de ce pad, de cette page, aux participants pour que ceux qui le souhaitent puissent prendre des notes. Alors une bonne technique quand on est en présentiel, c'est d'utiliser d'ailleurs un vidéoprojecteur qui permet à tout le monde de voir les notes de tout le monde, y compris à ceux qui ne prennent pas les notes en ce moment. Alors à la fin de la réunion, vous allez faire deux choses. La première, définissez le plan d'action et vous allez le copier, pendant qu'on le définit, en haut du pad. Donc c'est juste quelques lignes des prochaines actions à faire à l'issue de cette rencontre. Et puis proposer aux participants de leur faire un rapport d'étonnement. Alors le rapport d'étonnement, c'est une technique japonaise que j'affectionne particulièrement. C'est juste plutôt que d'avoir tout ce qui s'est passé, les 1, 2 ou 3 points qui vous ont le plus étonné lors de la réunion. Alors qui vous ont étonné, amusé, intrigué, peut-être énervé. Et mettez-les juste après le plan d'action parce qu'ils représentent un résumé des choses les plus utiles à retenir. Parce que ce qui a étonné les participants, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est aussi ce qui va intéresser et étonner peut-être les personnes qui n'étaient pas à la réunion. Vous avez ainsi un compte-rendu très court avec juste le plan d'action et le rapport d'étonnement. Et puis il est suivi d'un compte-rendu plus long qui comprend à peu près tout ce qui a été dit s'il est nécessaire d'y revenir. Un petit peu plus fouillis mais en général c'est vraiment si on a besoin d'y revenir. Et puis vous pouvez même envoyer aux observateurs dans votre groupe un rapide message très court avec juste les éléments essentiels de votre rencontre et un lien pour en savoir plus avec le reste, avec le pad. A vous de jouer. Faites la petite expérience irréversible de tester un pad même tout seul. Simplement mais dès maintenant juste pour voir comment ça marche. Et puis vous allez voir que essayer c'est de l'adopter. Et après, lorsque vous avez une rencontre, utilisez le pad, le plan d'action et les rapports d'étonnement pour avoir des comptes rendus faciles à faire mais également réellement utiles. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada